Avec un taux d'électrification nationale de 26% seulement sur une demande de 650 MW, l'Ouganda a néanmoins exporté 320,3 MW d'énergie en direction de ses voisins en 2019. Ce volume d'exportation lui a valu 46 millions de dollars de recettes. Ainsi, les recettes d'exportation d'électricité de l'Ouganda ont haussé de 12% en 2019. En 2018, le pays a exporté 228,8 MW d'électricité pour une recette de 40 millions de dollars. On a mobilisé plus de 2 milliards de dollars pour la construction de deux projets qui ont permis de mettre sur pied deux infrastructures de production d'énergie hydroélectrique de capacité installée. 850 MW, le pays ne peut pas consommer tout cela. On a pris de l'argent ailleurs pour construire ces deux barrages et pour rembourser, on aurait à exporter l'énergie. La nouvelle politique nationale énergétique de l'Ouganda a pour priorité un recours aux sources d'énergie renouvelables que sont le solaire et la géothermie. Le pays exporte son électricité vers le Kenya, la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Donc l'Ouganda en partie également fait montre d'une solidarité africaine en acceptant de déverser une partie de sa production interne d'énergie hydroélectrique. Mais en même temps, c'était une contrainte imposée par les donneurs d'ordre. L'Ouganda continue à faire face à de nombreuses difficultés dans son réseau de distribution électrique, même avec une capacité actuelle de 1252,4 MW. En outre, les centrales hydroélectriques d'Isimba et de Kaouma, nouvellement construites dans le pays, vont réduire les coûts de production d'électricité de 17,45% selon les autorités.